bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Bona, nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la prochaine vidéo et n'oubliez pas vous j'aime pour nous soutenir ce que nous allons entendre ici risque de vous sauver la vie et oui, ça risque de vous sauver la vie parce que les gens qui sont vraiment très très bizarres ils peuvent se rendre dans un cimetière et se mettre à parler n'importe comment sur la tombe des gens mais un jour vous risquez d'être surpris comme ce qui s'est passé ici écoutons ce témoignage c'est l'histoire de l'héritier, un garçon de mon quartier il y avait un deuil un jour sur mon avenue il y avait un papa qui était décédé sur l'avenue et très souvent ici quand il y a un décès c'est le jour de l'enterrement il y a des groupes de garçons ces jeunes gens en fait qui font des tapages d'abord à la vie d'abord ils sont livres et tout ils font des commentaires, ils amusent des fois, ils en font un peu trop alors l'héritier était dans un bus allant vers le cimetière et tout après l'enterrement dans le cimetière il a commencé à faire des commentaires sur les tombes des gens là où il y avait des pierres tombales avec la photo ils faisaient des commentaires du genre ce papa il était très méchant en tout cas c'est bien fait pour lui qu'il décède et tout, cette fille ici en tout cas elle était très manche il fallait vraiment qu'elle décède mais c'est là vraiment souvent on l'a courtisé elle ne voulait pas aujourd'hui voilà qu'elle est en train de pourrir et du tout des commentaires un peu de ce genre là vraiment pas très très pas très gentil en fait pas irrespectueux je pourrais dire vis-à-vis des morts et là il avançait il faisait des commentaires des commentaires avec ses amis et tout après il remarque sur une pierre tombale il voit qu'il y a sa photo son nom héritier né en 1988 décédé en 2022 à la date du jour où il était dans le cimetière alors il regarde il dit à ses amis mais ça c'est moi non ? mais oui il a commencé à paniquer mais c'est ma photo mais c'est ma date de naissance mais comment ça il y a une photo de moi dans le cimetière avec ma date de naissance et tout et tout et que je suis décédé aujourd'hui il a paniqué et tout ça mais rien ça va rien me faire tout ça non c'est seulement l'alcool que j'ai pris et tout DMG ils sont rentrés dans le bus là toujours avec leur bruit là le bus là a fait un tonneau il a fait un tonneau ça tournait trois fois il n'y avait qu'un seulement c'était héritier héritier décédé sur place sur place il est décédé le même jour où il avait vu cette pierre tomba là avec son nom, sa photo dans le cimetière chers amis évitez de faire des commentaires hein dans les cimetières évitez les morts ne sont jamais morts hein dans les cimetières il y a beaucoup des esprits il y a beaucoup de ces choses qui se font on pouvait bien faire des commentaires ailleurs mais pas dans un cimetière pour se moquer des morts et tout et voilà qu'il les a rejoints il les a rejoints le même jour en tout cas faisons très attention et soyons surtout sages hein quand on va dans les endroits comme les cimetières là il faut être vraiment sage il y a certains endroits là où il ne faut pas parler voire ne parlez pas même faites ce que vous avez à faire et quittez l'endroit là quand vous avez fini ce que vous avez à faire là bas quand vous avez fini ce que vous avez à faire là bas vous pouvez parler quelque part d'autre ailleurs ou bien chez vous mais vraiment évitez les endroits comme la douche les WC vous voyez là où on voit la toilette tout ça vous même vous voyez que pendant que vous allez aux toilettes vous avez un bouchard sur le nez pour cacher le nez c'est pour dire que vous devez vous taire là bas là même vous ne devrez même pas penser même à quelque chose vous devez vous concentrer sur ce que vous allez venir faire vous finissez cela et puis vous partez les endroits au moment où on ne parle pas tu vas devant la tombe de quelqu'un pardon il faut pas dire que tu n'as pas peur de sorcier tu n'as pas peur d'être mauvais esprit il y a des choses qu'on ne fait pas juste évite certaines choses tu quittes là ne t'arrête pas sur la tombe des gens et puis tu te mets à parler gens pour dire que ah regarde celui là de tel âge à tel âge comment peut-il mourir si jeune ah pourquoi peut-il comment peut-il si mourir si jeune tu peux même commencer à pleurer il est mort jeune il est mort ah ah si l'esprit là vient te visiter la nuit pour te dire que bon comme tu m'aimes tellement que tu pleurs ma mort donc suis moi on va aller dormir là où je dors qu'est-ce que tu vas dire à l'esprit là maintenant qu'est-ce que tu vas dire ça c'est des choses que beaucoup de personnes ignorent mais Dieu est là pour nous ouvrir les yeux ah ça ne croyais-vous de moi de vous abonner si jeune c'est bonne pour ne pas me montrer ce qui arrive c'est du lourd bien une fille va nous expliquer l'histoire de son père son père qui faisait beaucoup d'enfants à gauche et à droite quel problème de sorcellerie ça vous voyez chez eux écoutons ça c'est que mon père avait vraiment beaucoup d'argent il avait vraiment vraiment beaucoup d'argent il avait des femmes partout 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 il faisait des affaires partout partout bon moi subitement mon père est tombé à faillite quand il est tombé à faillite ma mère bon ma mère ne supportait pas la galère et comme si elle croyait très belle il est parti chercher notre homme ailleurs et elle nous a laissé avec notre papa et moi j'étais l'appétit de tous donc j'étais l'appétit de papa je connaissais tous ses secrets je connaissais tout alors mon père comme la vie était devenue si dure il a commencé maintenant à voyager je faisais la vie partout partout dans les petits villages alors je compte à signaler que mon père quand il faisait des enfants il amelait toujours ses enfants à la maison donc mon père il avait beaucoup nous avons beaucoup de maisons même jusqu'à maintenant il amelait toujours les enfants il dit non toutes mes enfants doivent vivre à ça alors quand papa était maintenant il devait tomber à faillite mes frères et mes cousins mes frères et mes oncles paternels disaient à papa non c'est assez assez tu aurais combien de enfants parce qu'on était déjà directement dans le lycée dit comme ça tu aurais combien de enfants c'est fini faut plus faire des enfants il dit d'accord j'ai compris alors subitement il a fait des enfants encore ça faisait beaucoup d'années 5 ans comme ça il a fait encore un autre enfant et il m'avait signalé moi à l'époque j'avais 16 ans il m'avait dit oh non là où je partais j'ai fait un enfant tu sais que moi j'aime pas laisser mon sœur ailleurs c'est moi un jour je mourrais je te dis c'est moi il faut savoir que j'ai une petite sœur qui est telle part telle part je dis ok d'accord papa et je compte à signaler que la petite là elle vivait avec sa grand-mère parce que sa mère elle était partie elle avait laissé la petite sa mère était une petite elle avait laissé sa fille elle était partie donc la fille est là bon quand tous mes frères et sœurs sont mariés j'étais restée seule à la famille avec mon père et mes cousines alors quand j'étais restée seule j'avais appelé papa je peux pas rester seule à cette maison on a appelé les cousines au village j'ai commencé à vivre avec elle à la maison alors papa maintenant dit ok quand tes sœurs ne sont plus là je peux appeler maintenant ma fille est venue rire elle est toujours d'accord papa j'ai tellement envie d'avoir une petite sœur j'ai vraiment envie d'avoir papa s'il te plait amène là j'étais tellement j'étais tellement chaude j'ai commencé à acheter des habits j'ai gâté tellement cette petite de ouf elle était venue à la maison je te jure pour moi j'aurais été venue la maison excusez la maison elle était chaude et si chaude et si chaude la maison commençait à chauffer comme si c'est mal on a mis des chauffages partout 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 il y a les fées dans la maison et je compte à signaler que dans notre ville dans notre ville il y avait c'est une ville qui est naturellement froide il n'y a pas vraiment la chaleur c'est vraiment pas la chaleur qu'on m'a quitte à faire il fait vraiment chaud à la maison comme ça on dort c'est mal avant de manger quand on mange toujours avec la petite parce que nous on a toujours l'habitude de manger à table nous tous à la maison chacun prend son plat il se sert ce qu'il veut la petite au lieu de mettre la nourriture sur les plats sur l'assiette il prend alors la viande il met d'abord la viande sur la table et nous on lui disait pourquoi tu manges comme ça la petite savait ce secret mais il pouvait pas nous dire papa dit ah toi tu es villageuse elle lève la nourriture là-bas je lui ai dit papa arrête de parler comme ça papa laisse ma petite soeur moi j'étais toujours là à la défense nous il faut qu'elle change si c'est une villageuse ici nous ne sommes pas au village oh elle était toujours comme ça elle est en train de se laver tu écoutes les gens parler tu écoutes les gens parler elle est pas là mais elle n'a pas juste là elle est en train de se laver c'est elle nous on savait rien quand on dort d'habitude notre télé c'était dans notre chambre pour nous les filles donc avec mes cousines on regardait toujours la télé jusqu'à même une heure du matin quand c'est toujours zéro elle nous nos cousines elle dort la petite elle avait 6 ans elle dort après avoir à dormir elle commence à manger quand c'est seulement zéro elle commence à manger manger comme ça elle mange ça comme si quelqu'un est en train de manger ses dents mâcher ses dents elle mange ses dents ça on se dit mais ça c'est quoi ça elle était comme ça elle commence à manger mâcher mâcher ça s'est répété chaque jour elle était tellement étrange elle mangeait tellement beaucoup mais elle était vraiment mince et puis moi j'avais la notion de 6 personnes ça s'est rassasiée alors c'est maintenant que la note j'avais une petite cousine là j'avais une cousine qui priait vraiment beaucoup qu'on vivait avec quelqu'un non encore le lendemain on était parti regarder la télé jusqu'à ce qu'elle sait toujours se voir la petite là elle est partie dans sa chambre elle est partie prendre l'eau bénite comme elle priait beaucoup je compte à signaler qu'elle nous prend à l'église catholique elle a pris l'eau bénite elle a versé sur les coups les coups de la fille la fille s'est levée de témoin la boue elle s'est levée si vite quelqu'un qui était vraiment comme si quelqu'un qui dormait si fort mais elle m'a levé elle a mis ses mains quelques gouttes elle n'a pas versé quelques gouttes sur ce coup elle s'est levée directement après avoir levé elle a maintenant pris elle a commencé à avoir comme une sirène les boules des yeux comme ça qui brille comme de l'or et la petite là elle a commencé à faire la délivrance ma cousine là commence à faire la délivrance parce qu'elle connaissait beaucoup comme elle priait là-bas dans leur groupe de charismatique elle a dit toi tu es qui dis moi tu dois me parler elle commence à prier parce que moi je ne connaissais rien de l'église elle était un peu bête je ne connaissais pas je ne connaissais pas l'importance de Dieu je priais tout juste comme ça je n'étais pas vraiment concentrée elle prend les pieds de la fille elle mêle de l'eau bénite elle prie comme dans l'église la fille commence à prophétiser non comme ça quand je mets toujours la viande sur la table c'est la grand-mère qui mange ça je mange toujours ici avec les gens nous mangeons avec vous ici avec les sorciers même quand je pars me laver ma grand-mère vient elle vient elle vient partout de l'eau qui est dans la toilette je mets toujours de l'eau dans une bassine c'est là où ma grand-mère vient pour poser avec moi patati patata je me disais je n'étais pas moi j'étais en train de enregistrer au téléphone ma cousine là elle était seulement en train de elle était seulement en train de de prier de continuer à faire la délivrance de la faire parler quoi de la faire parler tout 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 parce qu'elle était faible il y avait l'eau bénite et la prière et la bible là bas elle a tout confesser après six jours on voulait sacrifier ma grande-sœur alors c'était moi parce que c'était moi sa grande-sœur prof oh c'était après six jours qu'on doit sacrifier ma grande-sœur et pour moi j'ai compté voyager maintenant à Kinshasa parce que là on était à la province ça fait six jours qu'on doit après six jours on doit sacrifier ma grande-sœur oh elle a dit tout je ne veux pas tout dire ici elle a beaucoup de détails beaucoup de détails beaucoup de détails et puis le lendemain et puis quand elle a fini elle a tout dit d'ailleurs comme je vous parle là notre grand-mère elle est là à la porte chaque jour elle vient ici à la maison à zéro elle vient me prendre au parc je compte à signaler que moi c'est pour ça que j'aimais toujours la viande là parce que moi je mange pas la viande normal je mange toujours la viande humaine donc j'ai mangé beaucoup de viande humaine dans mon village avec mon grand-mère quand elle a dit c'est moi que ma grand-mère elle est là elle est à train de me dire de ne pas parler et on a écouté c'est moi quelque chose qui s'avole comme un hélicoptère qui quitte l'autre maison elle vient de partir oh et puis la nuit on a appelé les prêtres on a prié on a prié on l'a chassé jusqu'au village je suis désolée j'ai aimé comme ma petite soeur mais avec ça non ce jour on a tombé vraiment malade j'avais voyagé même à Kinshasa parce que j'avais déjà coupé j'avais déjà à mon billet je voulais voyager c'était si dur on était malade après beaucoup de prêtres tout le monde à la maison était malade beaucoup de trucs seulement comme conseil j'avais seulement à dire au papa aux jeunes frères aux grands frères pardon arrêtez de faire les affaires partout vous allez toujours chaque fois amener des petites sorcières à la maison amener beaucoup de ça il y a d'autres ça des merdes mais peu importe que ce soit la sorcellerie il y a encore la jalousie parce que dans ma famille il y a beaucoup de jalousie entre nous donc c'est toujours ça que je vais conseiller arrêter de faire les affaires partout vraiment ok ça c'est un très 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 bon conseil c'est un très très bon conseil avec la sorcellerie qui est remplie là dehors ou là on voit des enfants approcher à droite hein méfiez-vous nous écoutons notre voyage c'est parti là j'ai une amie d'enfance qui me contacte un matin elle me dit bonjour bon je vais me donner un surnom bonjour Géraldine je dis bonjour Anna comment tu vas elle dit vraiment avec tout ce qui se passe vraiment je souhaiterais qu'on ait une chaîne de prière une chaîne de prière mais là c'est une bonne idée la chaîne de prière consiste à quoi on va se réunir pas forcément se voir mais chacune sera chez elle et l'autre prie à minuit ainsi de suite l'autre prend une heure l'autre prend deux heures et à six heures en boucle et moi j'ai trouvé que vraiment c'était une bonne idée une merveilleuse idée et à la suite de cela nous avons créé un groupe WhatsApp où elle a ajouté toutes ses copines toutes ses copines de la France des Etats Unis et autres et nous étions un bon nombre de femmes dans ce groupe là et chaque fois c'était la prière chaque fois c'était la prière et un jour comme ça elle a décidé de de sortir parce que on l'avait invité dans une église dans ma commune avant de partir la contacter certaines femmes qui pouvaient l'accompagner et moi bon j'ai dit ok je vais voir et ensuite j'ai dit bon il n'y avait pas de problème je suis allé là-bas les rencontrer dans cette église quand elle m'a vu elle est descendue et elle m'a fait à tout et là je lui ai dit non mais tu peux pas me faire à tout comme ça parce que on me demande une certaine distance elle dit oh non en crise il n'y a pas ça donc elle m'a fait une accolade à partir de cette accolade je vous dis je ne suis plus sentie bien j'ai commencé à être bizarre j'ai commencé à être malade dans mon corps très très malade et j'ai signalé dans le groupe là-bas que j'étais malade et ça a toujours été comme ça après j'ai commencé à sentir un froid terrible comme si j'étais dans une chambre froide j'avais tout le temps froid au moment où tout le monde a chaud bon j'ai froid je grillotais du froid et par moment je voyais de ces grosses mouches là rentrer dans ma maison tout est fermé mais les grosses mouches pénétraient ma maison et quand je vois ces mouches là je me sens plus faible plus j'ai froid mais je ne bissais pas les bras je priais je priais chaque fois je priais et un jour j'étais couchée je vois mon amie en question c'est comme si mes yeux se sont ouverts je vois mon amie en question elle est assise devant un miroir et puis elle regarde toutes les femmes j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça et après ça elle m'appelle elle dit mais Gérardine tu n'es pas en train de prier j'ai dit mais comment tu sais que je ne suis pas en train de prier et puis elle a commencé elle dit j'ai plaisanté et moi j'ai compris tout de suite que ce que je venais de voir elle n'était pas mon imagination c'était réellement quelque chose de de vrai j'ai commencé à douter un peu d'elle mais comment elle peut savoir que je ne suis pas en train de prier mon heure de prier je ne suis pas en train de prier le dans la même semaine j'ai un homme de Dieu qui m'appelle et pendant la causerie il me dit mais pourquoi je sais un esprit de sacrifice sur toi j'ai dit sacrifice il dit oui oui je vois comme si on veut te sacrifier laisse je vais prier pour toi le lendemain il y a un autre qui m'appelle il me dit la même chose trois comme ça trois personnes m'ont dit la même chose alors là je commençais à prendre ça au sérieux j'ai dit mais qui veut me sacrifier je pensais à tout le monde mais sauf elle je continuais la prière et c'était des cauchemars chaque fois que je dormais des cauchemars des cauchemars je n'avais plus de paix dans mon sommeil et un jour pendant que je prenais ma douche une voix me dit sort de ce groupe WhatsApp sort de ce groupe WhatsApp je suis sorti j'ai pris mon téléphone je suis sorti du groupe je suis sorti de ce groupe WhatsApp et l'heure que j'ai faite quand je suis sorti je n'ai pas prié là c'était le début de de tous mes cauchemars quoi j'ai commencé à avoir plus froid qu'avant des cauchemars se répitaient, se répitaient j'étais tout le temps couché malade je ne comprenais rien à ma vie et vraiment je dis merci à Dieu avec les prières les gens se sont déplacés avec les prières les prières, les prières, les prières, les prières je commençais à me retrouver je commençais à me retrouver beaucoup de choses ont été dites beaucoup de choses ont été dites pendant les prières et moi-même je voyais de ces choses sorties en courant de la maison en fuyant de la maison vraiment je vais dire merci à Dieu et le second homme de Dieu qui est venu il m'a dit mais je te vois dans un groupe il y a une femme qui t'a contacté pour un groupe, pour une organisation mais qui va s'avérer plus tard très satanique elle est dans une secte et pour sa progression on lui a demandé de faire des sacrifices et elle y a mentionné ton nom mais Dieu n'a pas voulu la main de Dieu est sur toi par moments il y a des préprisailles cette femme si elle essaie de te recontacter un refus catégorique coupe tout avec elle Dieu dit qu'il n'a aucune alliance avec cette femme DMG je vous dis que cette femme a une grande église chez elle à la maison un lieu de prière où elle fait défiler certaines personnes pour prêcher chez elles pour dire aujourd'hui que vraiment les amitiés il y a eu tellement de choses tellement d'expériences que j'ai vécu avec elles mais je dis l'essentiel quoi sinon bien au début même il y a eu beaucoup de choses mais je préfère vous dire cette petite partie là pour dire de faire très attention aux amitiés aujourd'hui tu es avec une camarade elle te montre un certain intérêt te faisant croire qu'elle t'aime mais au fond elle veut atteindre son objectif elle a déjà visé ton étoile elle a déjà visé certaines choses elle t'a posé parmi toutes ses copines toi tu fais son affaire et là c'est sans pitié aujourd'hui les gens n'ont pas besoin que tu sois de leur famille pour t'atteindre une simple amitié suffit donc vraiment je demande à toute la communauté de faire très attention aujourd'hui aux amitiés aux amitiés aujourd'hui je suis seule aujourd'hui j'ai pas d'amis je préfère rester dans mon coin et vraiment merci, merci, merci beaucoup vous avez entendu cela ? vous avez entendu cela ? il n'y a plus frais de marcher seul que d'être mal accompagné aujourd'hui il y a de mauvais esprits dehors et les mauvais esprits sont dans qui ? dans les gens qui vous entourent dans les gens que vous traversez à vigilance dès que tu rencontres quelqu'un et que tu commences à suivre la personne en même temps des mauvaises choses commencent à t'arriver dans ta vie ne néglige pas ces signes ne néglige jamais ces signes c'est un premier signe que je te donne pour te dire rétire-toi de là rétire-toi de ces personnes sépare-toi d'elles afin qu'il soit trop tard ha bien, nous allons écouter notre témoignage c'est parti c'est l'histoire d'un monsieur un monsieur très riche riche d'une richesse inestimable même et très généreux généreux il était là il fait des cadeaux un peu partout dedans un peu partout ouais et puis voilà tout le monde était content voilà on l'a clamé partout on faisait ses éloges partout voilà il avait des immeubles un peu partout et puis dans cette ville et puis il a aidé tout le monde il aidait franchement tout le monde toute personne qui avait besoin de lui était satisfaite ok bon mais comme on le dit souvent et puis voilà nous le connaissons tous que toute âme goûtera à la mort le monsieur décède et quand le monsieur décède tout le monde était triste et on l'a enterré le même jour on a même pas retardé avec ça le même jour on l'a enterré le lendemain le lendemain très tôt le matin les gens qui passaient vers la cimitière ont vu le corps exhumé le corps était sur la surface voilà et puis ils ont signalé directement les gens sont venus regarder ouais qui a pu faire ça malédiction voilà au début il y a des gens même qui ont pensé que c'était des gens qui sont venus prendre ses organes pour faire des rituels comme c'est une personne très importante là et puis voilà mais ils ont vérifié après vérification ils ont trouvé que non il n'y avait rien tout était là mais ils ont enterré encore ils l'ont enterré de nouveau le matin on vient encore trouver le corps sur la surface mais les gens se demandent mais à quoi pourquoi chaque fois on est là on trouve ça ici on l'entère un peu on retrouve qu'est-ce qui ne va pas et ainsi de suite chaque fois qu'on l'entérait chaque fois qu'on l'entérait on retrouvait le corps sur la surface chaque fois qu'on l'entérait le lendemain on trouvait le corps sur la surface voilà je ne sais pas à combien de reprises il a été enterré mais tout ce qui est sûr c'est pas une, deux ou trois fois il a enterré il a été entré plus que ça plus que ça voilà et puis les gens ont commencé à se demander les sages se sont réunis et disent tu vois que tu ne reposes pas en paix là sûrement il y a un problème il y a quelque chose dans ce bas monde qui qui l'empêche de reposer en paix genre donc ils ont commencé à demander un peu partout s'il avait des problèmes avec quelqu'un ce genre de choses mais tout le monde était inanime non il n'a pas eu de problème au point c'est un monsieur gentil et puis il n'a pas de problème donc ils sont allés voir la dame comme ça sa veuve j'allais voir la veuve qui était déjà au courant on lui demande ah il y a quoi ? Tom tu es au courant de la situation tu connais ton mari plus que quiconque donc dis nous s'il y a un problème la dame dit ah moi de mon côté je n'ai jamais eu de problème avec lui il ne m'a jamais parlé de rien il ne m'a jamais parlé de rien il ne m'a jamais dit qu'il avait un problème avec quelqu'un il ne m'a jamais dit que voilà il y a telle ou telle chose tout allait bien dans notre vie et tout tout allait bien avec les autres il n'a jamais eu de problème cher ah les messieurs ils disent ok on va continuer à chercher et quand c'était sur le point de sortir pardon juste là et puis la dame dit excusez moi bon je me rappelle j'ai oublié vous allez m'excuser fort mais revenez et puis revient elle dit ah il y a une chose dont j'ai oublié de vous en parler bon il n'avait pas de problème avec moi mais il y avait il y a une chambre ici une chambre et il ne laissait il ne laisse personne entrer dans cette chambre il n'a jamais accepté une personne pénétrée dans cette chambre la chambre était inaccessible même moi qui suis sa femme je ne suis je n'ai jamais franchi la porte je n'ai jamais franchi je ne sais pas il y a quoi dedans je ne suis jamais rentré dedans ils disent ok voilà parmi eux il y avait des peureux qui qui ne voulaient pas ouvrir parce que voilà moi je suis là là quand on me dit ça quand même je ne pense pas si j'aurais le courage d'aller ouvrir bon il y a certains qui ont dit est-ce qu'on va ouvrir est-ce qu'on ne va pas ouvrir et tout bon et un monsieur parmi eux qui qui est très courageux je peux dire ça comme ça lui il dit bon je vais ouvrir et voir voilà il y a une ou deux personnes qui l'a accompagné ils ont ouvert la porte ils ont ouvert la porte et dès que ils ont ouvert la porte ces messieurs la porte était presque la chambre était presque vide il y avait qu'un placard un placard ils sont venus ils ont ouvert le placard quand ils ont ouvert le placard c'est là ils découvrent le corps le corps le cadavre d'un albinos un albinos on ne peut on ne peut pas savoir il est mort depuis qu'un mais tout ce qui est sûr là le corps là était sec les dents dehors le corps est sec les dents dehors le corps était raide comme si on avait injecté des trucs pour le rendre sec comme ça les tout sec sec comme si on comme quand on cherche une feuille là sous le soleil là le corps là était sec comme ça comme s'il n'y avait rien plus rien dans le corps ah vous le savez déjà c'était la source de sa richesse voilà ils ont pris le corps de l'albinos ils l'ont enterré ils ont enterré le corps ils ont enterré le monsieur et depuis lors le corps le corps du monsieur n'a plus fait surface ils ont su que c'est ce qui l'empêchait de 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 reposer en paix voilà donc il a fallu que ce monsieur meure pour qu'on cherche quel genre de personne il était pour ne pas dire quel genre de monstre qui il était parce qu'il est déjà mort mais quand même c'était tout sauf une bonne personne donc à ce que je vais dire aux gens franchement il y a de ces choses tu vas beau les cacher un jour ces choses vont finir par être découvertes il a fallu que ce monsieur meure avec tout ce qu'on disait ouais il est comme ça il est bien comme ça il est gentil nanani nanana il a fallu qu'on meure qu'on cherche que non 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 c'était pas la peine c'était tout sauf une personne généreux bon je ne sais pas si sa générosité avait quelque chose à voir mais c'était tout quand même sauf une bonne personne dont les gens pensaient voilà c'est comme ça je vais vous raconter une histoire qui vous voyez cela ce monde est vraiment compliqué et les gens qui se trouvent sont encore plus compliqués une vidéo rendez-vous pour la suite c'est pas terminé si vous avez aimé aimer liker abonnez vous et partager à tout ce que ça pourrait vraiment intéresser parce que ça c'est du lourd